Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Kadar Et aujourd'hui on va parler de tutos Et les tutos sur le Skyblock Bah oui je vais vous expliquer comment on fait pour le Skyblock Parce que même ça il y a des questions Donc je vais tout simplement vous montrer Alors comment ce qu'on fait c'est pas compliqué Vous allez dans le portail Alors pas mal chose à faire c'est aller dans le portail du Skyblock Pour aller au spawn du Skyblock Parce que vous pouvez pas utiliser les commandes en dehors du Du truc de Sky tout simplement Ensuite une fois que vous êtes là Et là vous allez faire la commande IS Grâce à cette commande Ah oui vous allez pouvoir créer votre île Alors bon là moi j'ai déjà créé mon île Donc je peux pas vous montrer Mais vous allez avoir deux possibilités Vous allez avoir normalement normal et difficile Prenez le normal Je vous dis tout de suite le difficile J'ai voulu essayer avec Poules et Frites Qui est mon autre perso Je vous dis tout de suite laissez tomber Le difficile il est trop difficile C'est genre vous commencez avec pas beaucoup d'espace Et genre il n'y a pas de vache Il n'y a pas de seau C'est vraiment très difficile Alors juste comme ça dans le chat Vous voyez qu'il y a des gens qui sont en bleu Il y a des gens qui sont en couleur On va dire haut les autres Tout ce qui est les bleu clair Bleu clair D'ailleurs vous voyez Playfrit Mon pseudo est en bleu clair Crystal est en bleu clair Magmal, Amel, Petit Geek et Dimitra Ils sont en bleu clair Donc ça veut dire qu'eux sont dans le skyblock Tous les autres joueurs sont dans l'autre serveur C'est à dire le serveur survie classique Voilà donc comme ça vous savez Le pseudo bleu signifie le skyblock Dans le chat que lorsque je vais écrire par exemple Je vais écrire test pour le fun Vous voyez que je suis level 934 C'est le level de votre heal Une fois que vous avez créé votre heal bien sûr Avec Playfrit et YouTuber qui est mon grade Voilà normalement vous que vous avez rien Vous avez juste le level et votre pseudo Voilà Comme Monsieur Petit Geek par exemple Il est level 0 Bon lui il vient de commencer Donc c'est tout à fait normal Alors Quelques informations sur le Sur le Voilà Magal il a dit ce que je voulais dire dans la vidéo Quelques informations sur le skyblock Les échanges sont interdits La seule façon de pouvoir échanger C'est via la coop Je vais vous montrer la commande après Pas de soucis pour être en coop Il faut des levels Alors je vais faire dans l'ordre Donc voilà Je vous ai montré comment on crée votre heal Vous faites yes Vous allez avoir accès à deux trucs Et voilà Comment on va à son heal Vous faites yes go Voilà C'est comme ça qu'on célèporte à son heal C'est pas plus compliqué Que ça Si vous voulez redéfinir votre Le set home De votre De votre De votre heal Vous faites yes Et vous allez pouvoir Normalement Alors Voilà Mettre votre home ici En fait normalement Via le yes Vous avez accès à toutes les commandes En fait Je suis même pas sûr Vous expliquer les commandes Mais je vous le dis comme ça Bon yes go C'est pour aller plus vite Parce que sinon Vous n'avez jamais fini Alors Le level de votre heal Alors pour savoir le level de votre heal Vous avez accès Vous faites yes Toujours Et vous allez là Ou alors vous faites yes Level tout simplement Et ça vous montre le level de votre heal Et le nombre de fois que vous êtes mort Je suis mort 10 fois Je suis à 952 d'ailleurs J'étais à 934 tout à l'heure Donc c'est que ça a changé entre temps Toujours avec le yes Vous avez accès à la liste des warps Alors la liste des warps c'est quoi ? Lorsque votre heal est level 10 Et c'est à ce moment là Seulement à ce moment là Que vous pourrez faire aussi une coop C'est au partir du level 10 Vous allez pouvoir poser une pancarte Avec welcome entre crochets A ce moment là Vous allez créer un warp Et les gens vont pouvoir Se téléporter tout simplement A votre warp Donc via le yes Vous pouvez avoir la liste des warps Qui sont ouverts Vous voyez que tous ces warps Sont disponibles Vous allez cliquer dessus Et vous allez vous téléporter Tout simplement à l'île de la personne Oh là J'ai failli tomber comme une grosse noob Faut éviter Il est dangereux Max7 Il devrait faire attention A ce qu'il fait sur son île Donc voilà l'île de Max7 Voilà vous pouvez aller dessus Mais vous ne pouvez strictement rien faire Je ne peux pas détruire les blocs de chez lui Parce que l'île est protégée Tout simplement Mimicraft vient m'acheter un item Dans l'hôtel des ventes C'est très bien On s'en fout On va retourner sur son île Donc voilà vous pouvez vous téléporter Via le yes warp Mais vous ne pouvez créer un warp Qu'à partir du level 10 Je répète bien Le level 10 c'est très important Autre chose Vous ne pouvez pas faire d'échange Avec un autre joueur Sauf si vous êtes en coop Pour faire un coop Il suffit de faire yes coop Et le nom du joueur Moi je ne vais pas faire une coop Avec n'importe qui Et vu il n'y a personne intéressant Si on va faire Elysio On va faire une coop avec Elysio Par exemple Voilà Elysio est maintenant Un joueur coop Jusqu'au moment où Il se déconnecte Ou que moi je me déconnecte Ou alors que je l'éjecte De l'île Généralement On n'éjecte pas Sauf si vraiment C'est Alors il pourra venir sur l'île Mais il y a des autorisations Que vous devez donner Au visiteur C'est à dire que lui Il ne pourra strictement rien faire Vous pouvez bien sûr Faire une team Donc petit geek Qui s'est connecté Voilà Il vient chez moi Mais lui il ne pourra pas faire Il ne peut rien faire en fait Il ne peut pas ouvrir le truc Parce que Je ne suis pas en coop Avec petit geek Voilà Si je le rajoute en coop Il pourra ouvrir le truc Il pourra déplacer des choses Il pourra me dropper des items Voilà Normalement si vous n'êtes pas en coop Vous ne pouvez même pas dropper des items Donc c'est à dire Vous envoyez des items Alors maintenant Toujours dans le yes Vous avez Vous pouvez changer de biome Ça sert à quoi ? Par exemple Pour avoir de la glace Ça sert à avoir de la neige Ou ça sert à avoir Un biome sec Par exemple Pour ne pas avoir de mob Ou avoir plus de mob Plutôt Alors les challenges Le challenge La commande du challenge Pour les plus vite C'est le stage C Et le challenge ça sert à quoi ? Ça sert à Ça vous aide en fait Pour le développement de votre île Tout simplement C'est à dire Si vous ne faites pas les challenges De base Je ne sais pas comment vous augmentez votre île Vous êtes obligé de faire la challenge C'est le but d'ailleurs D'un scale block C'est de faire la challenge Voilà tout simplement Ensuite Toujours dans le yes Vous pouvez avoir les réglages Alors vous pouvez verrouiller votre île Ça sert à quoi de verrouiller votre île ? Si vous verrouillez votre île Seulement Le warp va disparaître C'est à dire qu'il ne sera pas visible De la part des autres joueurs Mais seulement visible par les gens Qui seront en coop Je vous ai montré comment on fait dans le coop Vous devez rajouter la personne en coop Et à ce moment là Elle verra votre warp Et elle pourra se téléporter A ce moment là Sur votre île En fait vous verrouillez votre île En fait ça équivaut Si vous prenez ça sur le Le claim du servie De survie Oh là là Normal ça Ça s'équivaut à A ne pas autoriser d'entrer sur votre île Tout simplement Ça farouille votre île quoi Et le top 10 C'est le top 10 des îles Donc c'est C'est les gens qui sont le plus haut level Donc apparemment c'est moi Et Shichu Alors vous pouvez faire une team avec les gens Pour ça il faut faire Yes Invite Invite Voilà Et le nom du joueur par exemple Je vais rajouter Pour les frites Il n'est pas connecté Je ne sais pas si ça va marcher Et j'ai marqué Pour les fruits En même temps Pour les frites Il est hors ligne Donc je ne peux pas la rajouter Mais voilà Vous faites Slash Yes Invite Le nom du joueur Et lui de son côté Il va devoir accepter évidemment Et ça va tout simplement L'inviter Et vous pourrez faire une team Donc si vous regardez Mes vidéos Classiques sur le skyblock Vous voyez que Shichu Ni a accès à tout Sur la parcelle Sauf à la configuration De la parcelle Parce qu'elle est en team avec moi Je suis tout simplement En team avec elle On ne sait pas Acheter Petit geek Et voilà Alors il faut savoir Qu'il y a dans le yes Un mini shop Qui est désactivé Tout simplement Parce que sinon C'est trop facile Si on laisse le mini shop Ça va être trop facile Les gens n'ont qu'à acheter Les machins Et ça ne sert à rien Et les jeux Il n'a pas compris Qu'il était en sky Le petit geek C'est pas grave Alors maintenant Je vais vous parler Des réglages Je ne vais pas vous dire Tous les réglages Je vais juste vous expliquer Comment ça fonctionne Le système Ça équivaut A la même façon Au même truc Que sur le clem Classique De survie classique Par exemple Ici vous voyez Que l'enclume Utilisable par les visiteurs Donc les gens Qui vont venir Sur votre warp Moi je ne l'ai pas autorisé C'est à dire Que si je pose une enclume Les visiteurs Ceux qui viennent Se téléporter à mon warp Ne pourront pas Utiliser les enclumes Tout simplement Et ça fonctionne Comme ça Pour tous les trucs Donc je laisserai lire Parce que vous voyez Qu'il y a pas mal de trucs Je ne vais pas passer du temps A tout vous expliquer C'est pas compliqué Il suffit de lire Car par exemple Autorise les joueurs A utiliser le jukebox Il pourra tout simplement Pas mettre De 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 céder dans le jukebox Voilà Voilà Donc c'est pas C'est pas plus compliqué Que ça Il n'y a pas de De grosses complications C'est à vous de lire Là je ne vais pas tout vous expliquer Parce que sinon La vidéo va durer Trop longtemps Voilà Et l'idiot Qui s'énerve MDR Donc voilà Du coup Je vous ai tout expliqué Je pense Sur le Ouais Sur le sky Si vous avez des questions N'hésitez pas à les poser Dans les commentaires D'ailleurs sur toutes les vidéos Tutos N'hésitez pas à poser Vos questions Si jamais il y en a Ou venir sur le discord Si jamais vous avez Une grosse question Mais voilà Du coup c'est la fin De cette vidéo Je vous invite A liker cette vidéo A la partager un maximum Sur les réseaux sociaux Je vous invite A me rejoindre Sur facebook et twitter Via les liens Qui sont dans la description Et voilà N'oubliez pas De vous abonner A la chaîne Et voilà Sur ce je vous dis Rendez vous Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz